... Nous avons une lède politique sectorielle qui a été approuvée par le gouvernement et dans cette lède politique sectorielle, nous avons un axe stratégique qui vise à améliorer les canaux de distribution et l'offre de services. Donc ce projet, c'est un nouveau canal de distribution et d'accès aux services financiers. Dans le cadre de la nouvelle lède politique sectorielle, nous l'avons remis à jour nous l'avons élaboré et nous l'avons fait inscrire dans le plan d'action prioritaire numéro 2 du PSC. Nous sommes en train de chercher des partenaires et l'État veut nous accompagner. L'idée c'est d'arriver à généraliser le mobile banking dans tout l'écosystème de la microfinance. C'est un travail de très longue alerte. Nous avons initié il y a un peu plus de 4 ans, 5 ans. L'idée c'est que nous travaillons avec des femmes, en milieu rural en général, une couche très vulnérable et nous n'avons pas les moyens de construire partout des bureaux. Les femmes sont parfois obligées de faire des kilomètres sur la route en pirogue pour rejoindre nos points de service et pouvoir mener des opérations de retrait et d'épargne. Nous avons pensé avec l'avènement de Orange Monnaie qu'il était possible de trouver en tout cas une solution qui nous permettrait et qui permettrait aux femmes, à partir de leur compte Orange Monnaie, de pouvoir mener des opérations de versement ou de retrait sur leur compte. Et Dieu faisant bien les choses, nous nous sommes croisés avec le GSE, dont le directeur général est à mes côtés, M. Antoine Gomp. Nous avons réfléchi sur le business model, le schéma qui pourrait marcher. Et il s'en est ouvert déjà avec la Banque Centrale et Orange parce qu'il était déjà aussi dans un projet similaire. Voilà. Donc c'est deux idées qui se sont rencontrées et qui se sont mariées et qui ont travaillé et ont donné naissance à un enfant qui est aujourd'hui la Banque Toilet. En plus simple, ça permet à notre clientèle de prendre de l'argent de leur compte Orange Monnaie et de le verser dans leur compte à Cori. Et vice-versa, d'avoir de l'argent à Cori, de pouvoir le prélever et de l'amener dans leur compte Orange Monnaie et de faire des opérations de paiement ou de retrait. Donc on peut le faire de jour comme de nuit, 24 heures sur 24. C'est tout simple. Et aujourd'hui, Cori est la première institution de microfinance qui a réussi ce pari de digitalisation de ses opérations avec sa clientèle. Et si vous allez là-bas, les tarifs qu'on applique dans Orange classique, c'est différent, ce sont des tarifs beaucoup plus bas que l'on envoie sur son compte ou que l'on retire de son compte de l'argent. Vous allez regarder, nous avons les tarifs qu'on va partager avec vous. C'est des montants beaucoup plus faibles. partant de 200 francs, la titre, si je ne me trompe, jusqu'à un maximum, je crois, de 1000 francs par tranche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada